Ok, bonsoir, Samuel, c'est un plaisir de me poser des questions comme ça. Vous faites partie de 25 compagnons qui ont participé du jour et jour et jour dans la session Mentorship dans le cadre Gros Sommet IT Tech Sommet 2018. Qu'est-ce qu'on s'entend avec ça? Bonsoir, Ralph. Comment allez-vous? En forme, en forme. Merci. Laissez-moi recevoir dans le gros show. Et je salue les auditeurs, les auditeurs, les internautes. Et effectivement, nous avons fait partie, ExoStick, parmi 25 entreprises qui ont été sélectionnées par US Embassy, l'ambassade américaine. Nous avons une liste très sélective, de plus de 100 applications. Et parmi les 25 entreprises, ExoStick, vous avez fait partie. Ainsi, des entreprises qui étaient de recevoir Mentorship dans la main des experts de Google, Facebook et plusieurs autres entreprises internationales qui étaient présentes dans le sommet pour nous mentorer. Donc, effectivement, c'était une très grande expérience. Et je vous remercie l'équipe de l'équipe. Donc, je vous remercie l'équipe de l'équipe. Pour vos travailleurs. Donc, vous vous remercie l'équipe de l'équipe. Donc, en quelque sorte, vous avez fait partie de l'équipe de l'équipe. Donc, c'est pour nous une grande expérience parce qu'effectivement, en tant qu'entreprise qui a évolué dans l'équipe, il y a effectivement des problèmes au niveau de leadership, au niveau de faire un message là, passer à un marché potentiel. Bien, à un customer exibler parce que c'est des changements qu'on a proposés à un système marché actuel là en Haïti parce que nous travaillons surtout avec les écoles. On se rend compte sur la suite et à un point s'il faut dire ça. D'habitude, nous allons parler d'Exoustique. OK. Mais après, Samuel Bourdeau qui crée Exoustique, qui est Samuel Bourdeau qui parcourt jusqu'à ce qu'on arrive à Exoustique? Dis-le-y rapidement. Alors, Exoustique comme d'habitude, est un film de consultation dans la technologie et l'information et la communication que nous avons fondé avec deux autres et ses partenaires en 2013. L'idée est partie des tremblements de terre en 2010 et que nous avons encore parlé ici, nous avons joué, je vais voir. Samuel Boudou, c'est un haïtien, un artiste national, comme je l'ai dit hier. C'est un homme qui a demandé, moi, qui a demandé ma vie, moi, je l'ai fait en Haïti, moi, je l'ai dit en Haïti, et puis moi, je suis un haïtien. Donc, c'est un haïtien, et puis nous, moi, j'ai eu un formation en génie électronique, un formation de base, et moi, j'ai eu poursuivi des études avancées, c'est qu'on maîtrisse la technologie, la communication, et la communication. Donc, c'est ça qui me preocupe, et c'est ça qui fait que moi, j'ai eu motivé pour produire un changement dans le milieu technologique en Haïti, surtout à la base, c'est-à-dire à partir des enfants, dans l'école. Entreprisons, elles sont exhaustiques, et entreprisons dans le domaine de la technologie sont firmes technologiques, ça veut dire la profite, services, produits, pour être capable de rentrer profit. Mais quand j'ai eu un stade, un start-up, clairement. Effectivement, effectivement. Mais quand j'ai eu une question, qui est-ce qui rends exhaustiques uniques, dans l'émoire, l'exhaustique, qui est dans un grand horizon, pas quelque chose de bagaille, qui est-ce qui fait exhaustiques différents de l'ensemble de l'entreprise de la technologie ? Nous connaissons la technologie, c'est, on dit, c'est une fille qui est plus sexy actuellement, dans le monde, parce qu'il y a eu un vitesse exponentielle, et tout le monde comprend que ce n'est pas qu'à consommer, ce n'est pas qu'à consommer, ce n'est pas qu'à consommer, c'est qu'à créer la part, c'est qu'à créer la part, c'est qu'à créer le besoin certainement. Qui est-ce que c'est exhaustique, exhaustique, et différent de toute l'autre compagnie qui fait technologie, ou bien qui voulait un potentiel pour développer services dans le domaine de la technologie ? Encore, Ralf, moi, je vous remercie pour la question de ça, qui est effectivement très important pour nous-mêmes. Donc, le terme exhaustique, comme vous le dit, ça fait déjà un certain impact, non, non, parce que c'est un acronyme qui est aussi de exhaustif et politique. Donc, exhaustif en français, c'est complet, c'est définitif, et c'est notre éthique, notre technologie. Donc, c'est tout ça qui est complet au niveau de technologie pour nous-mêmes. Nous travaillons surtout, comme d'habiter, avec des écoles en Haïti, à partir de formation de bazar pour nous aider l'école, entrez technologie dans le milieu scolaire en Haïti. Donc, qui est-ce que nous fais qui est différent par rapport à les compétiteurs, en particulier. Alors, ça nous fait qu'il y a différent par rapport à la compétiteur, en particulier, c'est-à-dire, nous intégrer clients dans la vente de produits que nous voulons. Par exemple, nous développons des logiciels d'administration scolaire, nous ne pouvons pas développer un produit unique, et puis nous disparaître au client, et puis nous disons que le meilleur produit que nous fais, et puis nous voulons vendre. Développement fait avec le client lui-même, c'est-à-dire, nous étudier le besoin client, et produire avec un projet. Un projet à côté que le client est intégré, et le client apprenne le projet, apprenne le projet à développer. Donc, ça nous fait transformer le besoin client en utilité technologique, parce que quelquefois, nous nous communiquons, mais nous ne pouvons pas communiquer exactement ce type de produit. Donc, nous étudierons, ensuite, nous traduis le besoin de ça, un besoin technologique pour développer le produit. Effectivement. Donc, c'est dans ça ça. Effectivement. Mais ça qui est encore plus spécial, et qui fait que nous avons toujours apprécié le travail là, c'est parce que les clients apprennent pas dans un projet, avant un produit à fait. Donc, les clients apprennent pas dans un projet, et pour le même pas besoin, nous, à un certain niveau, le besoin de développer le produit, ça ou bien expérimenter. Comme l'école, nous expérimentez les gens là-même. Nous expérimentez l'application logicielle, ça en particulier dans de l'école. Nous expérimentez l'école à la Saline, qui est l'élément sonneur, et nous expérimentez le tout à Carfou dans l'école, qui se collègue joueur à l'Oredus. Est-ce que c'est des cours programmes, ou bien c'est des programmes de longue durée? Ah non, c'est un logiciel d'administration scolaire. Donc, de mettre le personnel dans l'école. Effectivement, de gérer l'administration de l'école. Et qui sa expérimentation, ça baye? Bon, c'est des expérimentations qui sont assez acceptées, assez appréciées. par le staff dans l'administration de l'école. Parce que, Kabao, un exemple qui est bien simple, on dit qu'il y a un livre que l'on a acheté très cher. Par exemple, à l'extérieur, sur le marché international, il est capable de coûter 1 dollar. Un exemple, vraiment, banal. Et puis, le livre saakounia, il est capable d'acheter sur un format numérique. Et puis, il est capable de coûter 5 dollars. Et puis, 5 dollars ça, il est capable de coûter le temps d'éternité. Il y a une réticence par rapport à ce type de service que nous offrions. pour que ça soit différent, nous voyons que ce changement que nous avons pris dans la communauté. Comme nous avons dit, avec plusieurs mondes qui ont abordé, nous attirons par un produit qui a pris des changements dans la communauté. Parce que ce qui est en fait, ce n'est pas simplement une entreprise, une business, tout simplement, pour nous faire comme, mais c'est surtout pour nous utiles communautaires. Pour nous voir que nous voulons un changement. Donc, l'éternité qui a gagné, c'est de chercher ce qui est source là. Et puis, essayer de convaincre les clients le plus que possible pour qu'ils soient capables de faire un changement, de faire un produit ça et de faire un changement dans la communauté. Mais, à plus, l'école qui est déjà est servi d'évangéliste. Donc, qui fait que la promotion est faite et qui fait que l'école vient d'accepter. La quantité, nos premières expériences avec l'école là, c'est un petit par exemple, c'est une base de son film où racontez-vous, vous faites plusieurs temps là, mais expliquez-nous. L'école ça, je connais si c'est une sœur là qui vient d'approcher, nous nous présenter service là, après dans la négociation, qui vient nous discuter pour eux, est-ce qu'il y a mon package de standards. Et c'est une bonne package de standards qui vient nous faire, parce que c'est une première expérience dans toutes ces startups, qui vient nous faire, qui vient nous négocier ça. Première expérience, nous, l'été au niveau de laboratoire informatique. Alors, le projet que nous avons lancé avec, un produit que nous avons lancé avec, c'est un produit que nous avons dérélé, un laboratoire informatique mobile, qui marche avec panneau solaire. Donc, comme nous avons dit, l'été à lancé, l'été a été lancé à partir du tremblement de terre là, à partir de ce que nous avons remarqué, il y a plus de l'école de l'infrastructure technologique. Donc, nous avons fait des solutions pour eux, qui sont modulables, c'est-à-dire, qui permettent qu'ils, puisque l'école est en bas, généralement, ils ont joué un service informatique. Et puis, en même temps, tout, pour eux, nous n'avons pas de souci de maintenance ou de sécurité appareil. Donc, nous avons fini avec un laboratoire informatique mobile. Nous avons pris l'école, nous avons fait un informatique classe, nous avons besoin de l'école. Et puis, après ça, nous avons reçu le matériel, nous avons retourné avec, nous avons reçu le matériel. Ça, c'est un départ difficile, pour convaincre le directeur, qui est habitué avec un système, qui est interne, qui est en bas, de contrôle strict. Donc, c'est comme si, nous n'avons pas reçu le service, généralement, mais, il y a toujours matériel là. Donc, il n'y a pas de l'ordinateur, c'est comme si, il n'y a pas de l'informatique. Pendant que, ce n'était pas ça, c'était le service, que nous avons offert. Donc, il y a des directeurs, qui nous venons à parler avec, ils ont dit, il y a de l'apprentissage, et puis, après, ils continuent à répondre. Ensuite, ils viennent à l'école là, et puis, le directeur a dit, il n'y a de l'apprentissage là. Donc, c'était des expériences, qui étaient capables de frustrer, mais, qui encourageant, en même temps, parce que, comme moi, c'est un changement, qui apporte dans la communauté, où il y a de la difficulté, pour capables de vaincre, et pour arriver, et freiner les barriers, ou bien dépasser. Est-ce que, dans l'expérience, que nous faisons, nous analyser, l'impact, les outils technologiques, que nous mettez, pour essayer, améliorer toute l'administration scolaire là? Nous avons des études sur ça, est-ce que nous avons des évaluations sur ça, même si c'est peut-être, des enquêtes de satisfaction, au niveau de Mounsaro, est-ce qu'il y a des produits ça? Qui j'en est ? Nous faisons des analyses, nous faisons des cours, qui j'en nous pose. C'est normal, tous ces expériences, nous n'avons pas pensé avec données, ou pour n'y a pas. Effectivement. C'est très important, question ça. Oui, c'est des feedbacks, que nous recevons, et nous recevons tous les critiques, qui permettent que, de temps en temps, que nous améliorer ces avicions. Qui permettent que, je vous dis, si nous allons à l'école, au lieu que nous simplement tendons, de faire exactement ça, que nous avons dit, mais nous avons proposé, le barretou, qui, par rapport à des problèmes, que nous avons été passés, tel l'autre côté, même que ça nous pense, par rapport à des demandes, que nous avons déjà amélioré, même sur l'omandé, pour que nous comprennent, bien, les services que nous devons recevoir. Est-ce que vous pensez, après, dans cette expérience, avec l'exercice, nous avons fait un bon marketing, nous avons dit, un bon marketing, nous avons dit, il y a un objectif, qui est ciblé, par rapport à augmenter l'audience, augmenter les clients, au niveau de l'école, augmenter le potentiel, clients qui ont envie, faire expérience en tout, est-ce que nous sentissons, nous pouvons répondre, parce qu'il y a une bonne route, c'est facile, à travers dans le monde, 100% de startups, c'est à peine moins de 1% qui réussit, si vous vivez après 5 ans. Effectivement. Alors, moi pensez, effectivement, et expérience que nous avons fait, en IT Tax Summit, surtout à partir de monde, que nous avons recevoir, il vaut nous 1 million de dollars, de connaissances, qui a pour nous modifié, stratégie de communication, avec, et interne, c'est-à-dire, entre les partenaires, qui est une entreprise, mon cap de travail d'entreprise, stratégie de communication, comment elle est efficace, et puis ensuite, comment efficacité, dans la stratégie de communication interne, ça peut avoir un impact, sur le client, parce que si, il n'y a pas de bonne communication interne, il n'y a pas de bonne communication externe. Est-ce que vous passez à la communication, via médias sociaux, sur le client? Bien sûr, d'ailleurs, nous commençons déjà, nous avons toujours utilisé, les médias sociaux, nous avons présenté sur Facebook, sur Twitter, etc. Nous avons évalué, une augmentation, l'audiation, effectivement, surtout sur Facebook, tous les mois, nous avons évaluations, et puis effectivement, nous avons évalué, nous avons évalué, nous avons évalué, par exemple, pour parler avec précision. Tout je dis ça, c'est speaking, you know, is a way where we turn chaos into order. Même si, pour qu'on revient dans l'autre courrier, mais, parler à cette petite, moi même, par exemple, ça, même dans la jeunesse, le bon Dieu dit, Adabai, ça, non, il existe déjà, mais l'on, non, identifiez-le. Vous comprenez, nous, 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 existance, qui, plus, qui, plus, concret, c'est, les on pensé, effectivement, que ça, son problème, ni, c'est pas simplement parce que son start-up, que son chiffre là, est extrêmement important. Et, moi même, m'encourajou ça, tout, nous, faisons ça, pas seulement, podcast, m'en posez-le, ou question, nous, presque, la même situation, m'encourajou, à, pas neglige, prenne feedback, ensuite, buy feedback, sa ou, de, 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 développer deux outils, en, administration scolaire, on a deux outils, yo, mon bon audience, qui passe de temps à temps pour ça, les communications précises, on a aussi, j'en, les, les, opouates, ça, effectivement, nous, 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 c'est, 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 appréciable, nous, féliciter, comme, l'engagement que nous prenons déjà en staff, c'est que, produit que nous gagnons, surtout, la boîte informatique mobile là, que nous t'est lancé, après, un moment de théâtre là, à Pro Prince, et, nous, nous prenons l'engagement pour nous, aller à Velle, vers la ville de province. Et, nous, nous t'est déjà, et en contact avec des directeurs d'école, surtout, dans le sud, et puis, dans le plateau central. Ok. Une question qui garantit l'essentiel, l'étudiant, c'est un start-up, on parlait de l'éducation, on parlait de l'administration scolaire, l'école, c'est l'école privée, est-ce que vous pensez à, vous commencez à parler avec le ministère de l'éducation nationale, qui vient aussi, vous voyez ça, autorité qui est dans ce secteur. Effectivement, nous avons une communication avec le ministère de l'éducation nationale, et presque depuis l'année de commencer, mais jusqu'à présent, et il faut, nous, pour pouvoir, pour pouvoir, pour pouvoir, pour les résultats que nous espérions. Et nous, pour continuer quand même. Bien sûr, parce que, comme on a besoin d'abord, ce que nous voulons faire, c'est pour un changement. Ok. Pour être un changement dans le communauté, c'est qu'il y a un impact de la technologie, depuis la base. Parce que nous pensez, c'est là pour ça, c'est pour commencer. Parce que sinon, il y a encore une generation qui avance. Comme nous, les gens qui ont 20, 30 ans, et puis, ils ont un cap, qui ont un cap, qui ont un cap de technologie, et puis, les gens qui sont un cap de 25 ans, qui ont un cap de technologie, donc, ça peut venir, c'est toujours, que vous commencez après, que vous commencez. Et, les gens qui ont un cap de l'éducation, ils ont plus de capacités pour assimilé, puis rapide passé, non? Et puis, leur arrivée en certaine maturité puis leur capable de produire plus que nous. Donc, leur arrivée dans la base là, est plus importante. Réalement, c'est nos cafés ni même temps, mais nous posons une question qui peut être assez sensible. En général, l'on a démarré un start-up qui va faire un moment arrivé ou face comme si l'extermination de start-up a tellement passé misère. C'est un com'indice un monde qui a encore vu dire qui chiffre idéal, est-ce que vous voulez multimilliarder, multimillionnaire, 35, 40 pour le café, qui limite résiliation? Dans combien de temps pour nous si nous ne pouvons pas réellement faire profit ou sans tout faire face à l'extermination exhaustive? Parce qu'il y a un start-up qui n'est pas facile, c'est moins que nous voulons. Effectivement. Mais la stratégie n'est pas très économique. Stratégie pas nous. Parce que l'investissement nous a fait par rapport à la demande que nous avons. Donc, c'est très important pour nous parce qu'effectivement, depuis qu'on a commencé, nous avons commencé à faire un tâche difficile. Donc, ce n'est pas dépense, 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 dépense. Et puis, sans que nous ne pouvons pas gagner certaines assurances dans la clientèle qui existait. Donc, nous investissons en fonction de deux modes que nous avons gagné sur le marché. C'est-à-dire, un client est capable de venir aujourd'hui et puis nous convaincre pour l'acheter un produit. Et puis, c'est-à-dire, ça, effectivement, nous avons fait investissement dans le produit. C'est peut-être ça, mais tout à l'heure, nous avons commencé, nous avons toujours intégré les clients dans le processus de production. qui vient de faire qu'effectivement, nous avons une stratégie économique qui est très, 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 qui est pour tes résultats pour le moment. Qui fait qu'effectivement, dépense, même l'entrée ou pas élevée, mais dépense surtout, nous gérons. Une dernière question. Qu'est-ce que vous avez existé dans trois ans? Eu, dans trois ans, encore moins souhaité et notre travail adamant pour que nous gérons une base de clientèle de confiance, c'est-à-dire, une sorte de référence dans le monde des technologies en Haïti. C'est-à-dire, comme nous travaillons en particulier avec l'école, depuis qu'on l'école pensez à un produit technologique, après, nous avons pensé à ça, exhaustive. Ensuite, il est capable de penser à un produit en service. Effectivement. Donc, exhaustivez, donc, référence, en particulier pour les écoles. Donc, l'autre, c'est comme et pour moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adaptation des mentors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un client tel que vous ciblez, c'est qu'il n'y a pas d'un personne. Donc, c'est-à-dire que nous parlons de l'école très, 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 très souvent et dans ce que nous disons. Donc, l'école en particulier, il faut que vous ayez une référence par rapport à exhaustive pour que vous vous dites « Bon contact avec exhaustive pour n'importe qui produit qui est dans le domaine technologique que vous avez besoin. » Ensuite, vous avez un côté qui a joué un exhaustive et si vous avez besoin de plus d'informations, nous avons un téléphone ou bien l'écran site. Bien sûr, exhaustive et un site internet. Pour que vous ayez un site internet. D'accord. Le site internet, c'est www.exaustic.com www.exaustic.com Et numéro de téléphone c'est 3732 24 24 3732 24 24 Merci. Un peu nous souhaite bonne chance avec exhaustive et nous souhaite un peu une détermination pour pouvoir pousser ça jusqu'au bout. C'est ton plaisir pour me conduire d'interview ça à vous. Merci Ralph. Merci pour la question. Merci Chokarela. Merci Chokarela pour l'opportunité pour nous parler ensemble. Merci Auditoire.